Hey you tout le monde et bienvenue sur le nouveau let's play de Pixels Caresseurs, normalement c'est le numéro 4. Cette fois ci on va aller chercher du coup le deuxième niveau, enfin le deuxième tournoi en gros. J'ai changé de jante comme vous l'avez pu voir et du coup le but ça va être d'aller chercher justement ce niveau là donc il va falloir monter la capoue assez haut en puissance et du coup on est parti et on va aller acheter ça tout de suite. Le but c'est de ne pas non plus acheter des choses trop cher mais on va quand même aller pas enfin on va chercher quand même les niveaux quasiment max on va prendre d'abord ce turbo on va prendre les pistons les pistons forgé quasiment le dernier niveau voilà les titans l'admission n'est pas à changer parce qu'on avait la plus la plus grande en fait et les autres ne marche pas en fait tout simplement et ici on va prendre la japan hop là il est ici japan racing s au principe il faut pas déconner alors qu'est ce que l'on peut prendre on va prendre l'intercouleur on va prendre celui là le pair gold silver un peu mieux mais on va prendre le gold on va prendre la carte aussi on va prendre la dernière mais l'avant dernière il nous reste 600 et pour 600 je crois qu'on a un peu près tout le nos voilà on va aller taper dans le nos un petit peu 400 on va en profiter pour faire un petit peu de style on va prendre je sais pas si on fait un si on met un arceau ou pas pour la déconne non par contre moi je prendrais bien voilà on gagne sont quand même en white 120 c'est pas mal on va prendre celui-là allez hop on est parti on va mettre tout ça dans le capot on commence par l'esthétique ah bah si en fait je l'avais déjà fait ok pour voir ce que ça donne voilà ou alors du coup avec l'arceau ouais l'arceau c'est pas mal on va prendre l'arceau allez hop maintenant on va pouvoir hop le moteur on va le garder les jantes du coup c'est celle que j'avais avant et je me suis acheté des jantes elles sont un peu plus lourdes mais elles rendent plutôt pas mal du coup on voit mieux les pneus en fait qui sont mis dedans et on équipe du coup le dernier niveau de le turbo on prend le plus gros ici on n'a pas à changer l'échappement voilà l'intercouleur les pistons également qu'il est là on est en s on ne peut pas prendre plus non ok 1151 hp ok allez on va aller juste faire une run vite fait de voir ce que ça donne ouais c'est pas mal quand même avec la avec l'arceau donc si je fais tournements toi il me propose bien sûr hop free run amateur on va faire celui-là on va c'est qu'on mène en meilleur temps alors le petit cool tips du coup là pour faire chauffer les pneus c'est comme d'habitude il suffit de quasiment mettre la barre à fond et puis le brûner et après pour partir alors ce que je fais c'est que je rétrograde comme ça je peux aller à fond j'attends que l'émir s'élève j'en s'enosse et je pars à part voilà j'ai fait un mauvais départ mais on va le refaire parce que du coup comme je pars en même temps j'ai pas ultra performant j'ai un peu monotage si vous voulez ok déjà je vais battu mon gros corps la réaction allez on refait une autre petite et après on va partir directement faire le tournoi je suis en dessous des 8 secondes c'est pas trop mal je pense ah j'ai gagné un nouveau badge je suis en dessous des 8 2 ok hop on est reparti cette fois ci on va se faire le tournoi bon si je forme on voulait pas on va essayer de gagner je la fait moins Ok, il fait 8 secondes, ça vient de passer assez correctement 0, 0, 1 Vraiment, là, à la limite, on va bien réussir à gagner quand même on est chaud non 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 ! c'est bon c'est bon c'est bon on va y gagner Ouh, c'était chaud ! J'ai cru qu'on allait bien perdre sur ce coup-là. Cool ! Et voilà, on a gagné. C'était la première fois que je faisais du coup l'ASmicro. Parfait ça ! J'ai gagné du coup d'autres modes normales, bien sûr. Et donc voilà, je repars du tout dans le garage. On va finir là-dessus. Alors c'est une petite vidéo courte, tout simplement. Vous voyez que pour l'instant, l'ACAPO avec le moteur stock, je peux envoyer à peu près... Enfin, assez haut et tout. Ce que je pense faire, c'est peut-être une autre vidéo rapidement, plus tard, avec d'autres modifications. On va aller chercher tous les derniers achats au niveau turbo et autres. Et on va refaire ce tournoi pour voir si on arrive à descendre bien en dessous la barre. J'aimerais bien descendre en dessous des 7 secondes, quand même. Et après, je pense qu'il faudra changer de moteur. Malheureusement, le F6A de l'ACAPO ne va pas trop tenir. Parce que c'est vrai que bon, on est à quoi là ? On est à... Ah ouais, 1151 chevaux. Je veux dire, ça va, ça va. On peut faire mieux. On peut aller chercher quasiment les... Ouais, les 1500, 1600, facile quoi, avec le F6A. Non, n'importe quoi. Du coup, vous avez vu que j'ai pas mal également de crates que je garde de côté. Et je vais faire sûrement un... Un pack open, tout simplement, un de ces 4. Et on aura peut-être la chance de choper justement un moteur ou autre assez sympa dedans. Voilà. Donc voilà. Et bien, sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, un like. Ça fait toujours plaisir. Ça m'aide également pour le référencement au sein de YouTube. Et normalement, prochainement, je vais aussi faire des vidéos sur Assetto Corsa, sur... Sur comment ? Sur Val-de-Vienne. Entre autres. Val-de-Vienne et Nogaro que j'ai jamais roulé. Donc on verra ce que ça donne. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada